Salut, je m'appelle Ertel, j'ai fait l'espace de transition 1 à l'hiver 2011. Qu'est-ce que ce projet-là m'a amené? C'est de, principalement, ne pas avoir peur du ridicule. T'arrives là, tu te fais faire plein d'activités, de créer des lettres, de faire le bacon à terre, de leur cours partout. Au début, tu te dises, mon Dieu, tu vas avoir l'air compte, tu te rends compte que c'est si tu ne le fais pas. Tu as l'air compte, donc, tu n'as plus peur du ridicule, tu n'as pas rencontré les gens avec qui tu es, tu as même hâte de les revoirs à chaque semaine, tu te crées vraiment ton petit groupe, l'espace créatif. Puis ça, qu'est-ce que ça amène dans ta vie de tous les jours après? Bien, pour moi, c'est que, en général, quand tu rencontres des nouvelles personnes, c'est plus facile de les aborder, c'est plus facile d'être plus sociable avec eux. Donc, moi, je suis moins gêné, j'ai plus de facilité à rire, à échanger tout de suite. Et c'est ça. Donc, quand on m'a offert de faire un espace de transition 2, j'ai tous accepté, parce que j'avais bien aimé 1, puis je me disais, je vais pouvoir mettre à profit ma nouvelle facilité à rencontrer des gens, puis à travailler en équipe. Puis, là, ce que je peux voir avec le 2, le niveau 2, c'est que, vraiment, dès le départ, l'énergie, la dynamique avec tout le monde, ça va beaucoup plus vite, on crée beaucoup plus rapidement. Mais, moi, en tant que non-patient, dans l'espace de transition, mes attentes face aux jeunes, aux gens, tout ce qui était au niveau psychiatrique, je ne les connaissais pas vraiment, donc je n'avais pas tant d'attentes. Mais, je m'attendais peut-être à avoir des affaires plus spectaculaires, des comportements un peu... Puis, honnêtement, c'était très difficile à savoir qui était dans quel groupe, sauf si la personne en parlait. Puis, justement, c'était assez... c'était vraiment pas tabou. Et, même des fois, j'étais surpris. Puis, dans le fond, c'est vraiment... Je n'aurais jamais pu savoir que cette personne-là était... Elle avait eu des antécédents à l'hôpital, ou quelque chose comme ça. Donc, à ce niveau-là, mes attentes ont été changées, mais j'avais vraiment des visions d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada